Vous avez peut-être entendu dire qu'il n'y a pas trois personnes au monde qui comprennent la relativité. Il n'y a pas trois personnes qui la comprennent. Alors, il faut situer cette phrase dans son contexte. C'est suite à une conversation entre Silberstein et Eddington. Alors, qui était Silberstein et Eddington, en 1905, Einstein publie son premier article sur la relativité, donc dans une revue spécialisée. Et ça sera repris par Silberstein, qui va s'y intéresser au point de publier un livre en 1914 sur la relativité pour une diffusion plus large. Et cela alors que la relativité n'est encore qu'une théorie parmi d'autres. Et c'est Eddington qui va mener une expédition en 1919 au large de l'Afrique et du Brésil pour mesurer la déflexion de rayons lumineux autour du soleil à l'occasion d'une éclipse. Donc, cette conversation a lieu environ un an après le succès d'Eddington et donc qui consacre la relativité. Et c'est Silberstein qui aperçoit Eddington après une conférence et qui va vers lui en lui disant « Ah, cher collègue, ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes bien l'une des trois personnes à comprendre la relativité. » Et Eddington ne répond pas. Donc, Silberstein insiste et dit « Ne faites pas le modeste. » Et Eddington lui répond « Je me pose la question de savoir qui est la troisième. » Donc, le fait est que cette phrase, quand j'étais jeune, est une phrase qui m'avait impressionné. Alors, certains ont des rêves de jeunesse, certains c'est bien joué au football, à l'image d'un Pelé ou d'un Mbappé. D'autres c'est de devenir super riche comme Picsou ou Bill Gates. Et bien moi, mon rêve, ou rêve est peut-être un peu fort, mon envie, était de faire partie de ces troisième personnes, de ces gens qui comprennent la relativité. Et ce qui est sûr, c'est qu'Einstein était pour moi une figure vraiment tutélaire. Donc, bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Mais, donc, les recherches étaient plus difficiles. Mais une fois, un peu par hasard, je tombe sur un livre qui s'appelle « La relativité » écrite par Einstein lui-même. Alors là, fantastique. En plus, c'est en édition de poche, donc accessible à ma bourse. Et donc, j'achète « La relativité ». Et je m'y consacre. Il y a un certain nombre de chapitres. Je prends mon temps. Je le fais de manière posée. Et j'arrive au bout. Alors là, quand même, moment de satisfaction. Ça y est, j'ai compris au moins les bases de la relativité, effectivement. Donc, je poursuis des études techniques d'ingénieur. et petit à petit, je m'en éloigne. La vie professionnelle, familiale, en lisant de temps en temps un article de vulgarisation, mais ça s'arrête là. Et 20, 25 ou 30 ans plus tard, je n'ai plus vraiment la date, je ressors ce livre, parce qu'honnêtement, je l'avais oublié. Et je me dis, tiens, je vais le relire pour reprendre un peu ça et puis pour approfondir par la suite, à titre de loisir. Et donc, je commence à lire. Et alors là, immense déception. Je ne comprenais plus. Alors, c'est pas que je ne comprenais pas ce que je lisais, c'est que je comprenais que ça n'allait pas, qu'il y avait des choses qui me chiffonnaient. Et puis, grand moment de solitude aussi, parce qu'on ne peut pas en parler de ça. Puisque globalement, la relativité, c'est soit on comprend, soit on ne comprend pas. Mais on ne peut pas ne pas être d'accord. Alors, ce que je vais faire, je vais vous faire partager 3 ou 4 exemples des points qui m'ont quand même chiffonné. Merci. 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 Merci.